Musique de générique Et bien salut tout le monde, c'est XBSK et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Lost Judgmento ! Alors on doit retourner à Yokohama 99 ! Mais avant ça je vois une baston possible ici, donc on va leur faire douiller leur maman et yuhuu ! Salut ! Allez Mutenda ! Oh yeah ! J'aime les bastons gratuites ! Oh, stylé ! Ah, les bonnes bastons gratuites ! Bon, allez ! Allez ! Avec mon... Ohlala ! Les hitbox des... Des petits trucs là ! Oh, c'est naze ! Hey ! Trop petites les hitboxes en vrai ! C'est de l'espionnage ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? Mais en fait j'ai pas envie de le savoir ! Ah mais j'ai obligé apparemment ! Un micro-espion ! Tu sais qui est le responsable ? Aucune idée ! C'est sûrement de l'espionnage industriel ! Bonjour messieurs ! Ah non ! Excusez-moi, je vous ai bien dit... Vous avez bien dit espionnage industriel, les micro-espions ! Ah c'est exact ! Notre entreprise traverse une situation de crise ! Des informations confidentielles ont été divulguées à notre concurrent ! Pensez à des micros ! Oui ! On en a trouvé un, complètement par hasard ! Du coup, on a engagé un détective pour fouiller le bâtiment et on a trouvé 5 autres ! Apparemment c'est arrivé à plein d'autres personnes à Ijinsho ! Tout le monde en a parlé sur chatter ! Ok... Ça serait l'oeuvre d'un détective véreux qui accepterait toutes sortes de missions louches ! Ah oui, vraiment ! Un détective véreux à Ijinsho ! Ah, je devrais peut-être enquêter sur cette histoire avant qu'il ne salisse notre réputation ! Euh, qu'est-ce qu'en dit le radar de Buzz ? Rien du tout ! Oh là là ! Non, on est obligés ! C'est où le radar de Buzz ? Allez là ! Euh... Je suis cherché par mots-clés ! Micro ! Oh, on y est ! Apparemment, ils ont arrêté de poser le poseur de micro ! Vous savez de quoi on parlait ? C'est parce qu'il a placé un micro sur les bureaux et il paraît que le gouvernement pose... Non ! Apparemment, ils ont arrêté... Oh, bâtard ! Ah, la tête qui tire ! Waouh ! D'accord, et après... Pépère ! On se remet bien ! Bonjour ma peuple ! Comment allez-vous ? Oh oui ! Je vais pouvoir bastouer des étudiants ! Cool ! Oh, j'adore ! T'as plus sur les étudiants ! Oh, yes ! Allez ma gueule ! C'est toi et moi maintenant ! T'as peur, hein ? Narita, c'est quoi pour un nom ? J'vais pas juger, hein ! T'as peur ! Y'a bien des gens qui s'appellent Kevin ! Ériper à tous les Kevin du monde entier ! Eh Kevin ! Va faire ta chambre ! Kevin ! Quand est-ce que tu m'aiderais pas être dans ma veille, Kevin ? Bah, McDo, Kevin ! Bref ! Vous m'avez compris, je crois ! Eh ! Je l'ai loupé ! Bordel ! J'espère que j'ai trouvé le bon poseur de micro, parce que si c'est pas lui, j'ai pété un plomb ! C'est donc ici qu'on a retrouvé le poseur de micro, il y a foule, dis donc ! Comme je vous l'avais déjà dit, je ne suis pas là pour installer des micros, mais pour les localiser ! On dirait ! Je suis un détective de l'agence Yokohama 99, j'ai repéré un signal dans les parages et je suis venu mener l'enquête ! Mais détective, vous ? Et qui vous a embauché ? Eh bien, nous sommes tenus au secret professionnel ! Et pour être tout à fait honnête, cette affaire n'a rien d'officiel ! Je suis venu par simple curiosité ! On ne me la fait pas, moi ! Je sais que c'est vous, le poseur de micro dont tout le monde parle en ville ! Ça saute aux yeux ! Oh non ! Tsukumo va se faire embarquer ! Eh, salut Tsukumo ! Yagami ! Hein ? Oh, Yagami ! Tu tombes bien ! J'ai besoin de ton aide ! T'agent m'accuse d'installer des micros aux quatre coins de la ville ! Vous connaissez cet homme ? Oui ! Oui, nous sommes de vieux amis, il lit la vérité, il est bien détective ! Et il n'est pas vraiment du genre à tremper dans des affaires louches ! Je ne vois pas trop pourquoi je devrais vous faire confiance, à vous ! Il ne me croit pas ! Si je lui montre ceci, ça fera peut-être changer d'avis ! Ouais, ma tenue ! Eh, hop ! Regardez par vous-même ! Vous voyez bien que je n'ai rien de suspect ! Vous aussi, vous êtes détective ? Ah, c'est peut-être vous, le détective véreux dont tout le monde parle ! Mais pas du tout ! Je suis quelqu'un d'honnête ! C'est exactement ce que dirait le coupable ! Oh putain ! Allez, bam ! Je m'appelle Takeyumi Yagami, je suis avocat ! Si vous comptez accuser mon ami sans la moindre preuve, sachez que vous aurez à faire à moi ! Quoi ? Vous êtes avocat ? Hé, 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 hé ! Si vous me dites qu'il est innocent, alors je vous crois ! Et toutes mes excuses, hein, bonne journée à vous, hein ! Bah ouais, oui, c'est ça, qu'assez-vous là ! J'men doutais que fallait mettre le truc de l'avocat ! Eh, ben, merci pour ton aide, Yagami ! On peut dire que tu es arrivé au bon moment ! Mais c'est quoi cette histoire de micro ? Tout le monde ne parle que de ça en ce moment Ouais c'est vrai apparemment Il y a un détective corrompu à Jinsho Qui offre ses services à des fins illégales Ouais j'ai entendu parler C'est donc pour lui que cet argent Que cet argent t'a pris Sûrement oui Il accepte n'importe quelle mission Même les plus sordides Il aide des harceleurs et des prêteurs sur gage A se retrouver de nouvelles cibles par exemple Ah ce type a l'air d'une véritable ordure Un détective honnête te refuserait de travailler Pour ce genre de client Je suis bien d'accord avec toi Je ne voulais pas laisser cet homme ternir l'image de notre profession C'est pour cette raison que je suis venu mener ma petite enquête Mais voilà qu'on m'accuse d'être l'homme Que je cherche justement à arrêter Il n'y a vraiment qu'à moi que ça arrive Ce genre de choses Des sourires narco-aléricalement conspirateurs Pas vraiment tu sais Hum mais je n'y peux rien Quand une affaire me passionne Ça me fait cet effet là Je sais Et si tu enquêtais à ma place Avec ça tu pourrais capter tous les signaux suspects C'est moi qui l'ai inventé Quoi ? Tu me confies l'affaire Oui Quoi que je fasse J'éveille toujours les soupçons En même temps t'as vu ta tronche Toi en revanche tu inspires confiance Euh si tu le dis Je t'assure hein Si quelqu'un vient te chercher des noises Tu n'as qu'à sortir ton assigne d'avocat Et le tour est joué Tiens prends ça avec toi Tu as dit que ça permettait de capter les signaux suspects c'est ça ? Tout à fait il peut détecter n'importe quel appareil émettant un signal à des dizaines de mètres à la ronde Micro, caméra Enfin tu vois le genre Il détecte un signal provenant de derrière ce bâtiment Pourquoi tu n'irais pas vérifier la source ? Oh non Oh Ça a l'air marrant en soi Mais moi je voulais continuer le scénario Ça je peux faire ça en off non ? Cherchez le micro dans le parking Parking On est d'accord qu'ils ont dit à l'arrière Ah peut-être ici C'est un parking à vélo Qu'est-ce que tu vois ce que même dans ce genre de choses ? Attends le parking Le parking Le parking Il est où ce foutu parking ? Ah là-bas C'est vrai qu'il a dit l'arrière du bâtiment C'est vrai qu'il a dit l'arrière du bâtiment On recule Non c'est pas par là C'est dans cette voiture C'est dans cette voiture Quelqu'un a peut-être installé un micro Ah ah là le mec véreux La voiture vous intéresse messieurs ? Oui Vous voudrez la racheter Désolé Je m'appelle Takayuki Ogami Je suis détective Oh détective en chair et en os Enchanté Je m'appelle Motoya Ogami Je suis procureur Oh vous êtes procureur du ministère public ? Depuis tout petit J'ai toujours été un grand amateur de romans policiers Détective me fascine Mais je n'aurais jamais pensé A rencontrer un en personne Ah oui vraiment Dites moi monsieur le détective Pourquoi est-ce que vous vous intéressez à ma voiture ? Ah ne me dites pas que vous êtes sur une affaire Eh bien j'enquête sur une série d'écoutes illicites Qui frappent la ville en ce moment même Et il se trouve que votre voiture émet un signal quelque peu étrange Oh vous pensez qu'elle a été mise sur écoute ? Je ne sais pas Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des conversations confidentielles à l'intérieur ? Oui bien sûr Mais ma secrétaire et moi discutons souvent des procès en cours par exemple Vous pensez que c'est pour cette raison qu'on y a caché un micro ? Oui C'est fort probable Si vous me permettez je pourrais y jeter un oeil Bien sûr allez-y C'est dans l'ours en peluche A tous les coups Le signal semble venir à cette peluche que j'ai trouvée dans la voiture Je crois avoir trouvé la source du signal monsieur Ogami Mais c'est la peluche de Masuyama Hein ? Qui est-ce ? Elle appartient à ma secrétaire Masuyama Eh merde ! Merde ! Où est-ce que vous courez petite secrétaire ? Vous avez payé pour votre crime sordide Foutez-moi la paix pauvre type Je vais prendre des cours de kickboxing toutes les semaines Je ne vais pas me laisser faire Ouh ! Moi je suis Makoto Tsukumo Disciple du grand maître Yagami Ce n'est pas parce que vous êtes une femme que je vais retenir mes coups Oh ! Quoi ? Vous maîtrisez le kung fu ? Pfff c'est bien ma veine Oh ! Un coup de bluff magistral Tsukumo Tu t'es vraiment amélioré Mais moi j'y ai cru Hé hé je t'ai vu te battre tellement de fois que j'ai fini par retenir deux trois mouvements Bon sang ! Ah bon mademoiselle Masuyama il va falloir vous expliquer Alors on m'a envoyé un gros chèque Et je pouvais avoir une poupée sex toy de Bill Cosby C'est quoi cette histoire Masuyama ? Je suis désolé j'ai été payé pour le faire Quoi ? Mais par qui ? Les avocats de la défense ? Oui ! Le type qui m'a rapproché a affirmé qu'il travaillait pour eux Il m'a aussi dit qu'il était détective Un détective ? Un détective ? Sûrement c'est un détective véreux dont tout le monde parle en ce moment Est-ce que vous pourriez nous le décrire ? Je ne sais pas à quoi il ressemble On a parlé qu'au téléphone j'ai jamais vu son visage Et ça va il était comment ? Est-ce qu'il avait des tics de langage ? Un accent peut-être ? Je n'en suis pas sûr Il n'était vraiment pas très bavard Mais c'était un homme je crois Avez-vous enregistré cette conversation ? Non mais j'avais interdiction de le faire Mince alors on n'est pas beaucoup plus avancé Ah non Il vous a dit comment il s'appelait ? Non mais il m'a dit qu'il était à la tête de la fameuse agence détective clandestine Dis donc il ne manque pas d'air On peut dire qu'il ne tourne pas autour du pot du métal On parle tout de même de corruption Masuyama Comment as-tu pu me faire ça ? Quand il m'a dit que j'allais recevoir 3 millions d'yennes J'ai perdu les pédales Mon dieu mais que vais-je faire de toi ? La virer déjà serait pas mal Hé hé beau travail Nos efforts ont même été récompensés Masuyama va très certainement perdre son boulot Si elle ne finit pas en prison Elle n'avait qu'à y réfléchir à deux fois avant de mettre son patron sur écoute En tout cas on a la confirmation que ce détective véreux existe bel et bien On n'a pas réussi à lui mettre la main dessus Mais nos chemins vont bien finir par se recroiser Tu as raison et Jincho semble être frappé par une vague d'espionnage illicite Et quelque chose me dit que mon super détecteur nous sera bien utile Tu n'as quand même pas l'intention de passer toute la ville au peigne fin Ça va prendre des jours Et on ne sera même pas payé pour ça Dans ce cas je conseillerais d'utiliser le radar de bus pour savoir où chercher exactement Les appareils qui émettent des signaux puissants comme les micros sans fil ou les caméras espions ont tendance à provoquer des interférences Et tes visions et téléphones subissent des perturbations quand ils sont à proximité des métiers clandestins Oh intéressant donc si je filtre sur bruit ou quelque chose dans le style je pourrais utiliser les micros grâce aux publications Ouais c'est ça Il y a fort à parier que ces micros et caméras affectent la vie d'autrui Je vois J'essaierai dès que j'aurai un moment de libre Bonne chance Et en tant que détective responsable il est notre devoir d'arrêter ces ignobles imposteurs En off peut-être mais pas en let's play Tout ça pour avoir ça quoi D'ailleurs je me demande si ces objets on va les réutiliser plus tard dans le scénar J'aurais que de savoir Médaille de récompense Un vieux circuit Ouais C'est le début de la richesse Pfff Vous êtes sérieux il vient de ramasser un mégot Ça sert à quoi de ramasser des mégots de cigarette Arrête Tu veux un cancer les gamis c'est ça ? Bah vous me direz que le Covid on est plus à sa prête Ah T'es basse ton chemin Ouais Ouais Bonjour monsieur Aïe J'aime bien taper des gens gratuitement selon Dada Putain Putain on les flingue super vite Putain on les flingue super vite Oh yeah Oh y'en a encore en face Nan 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 Fais moi fuir normalement Hey salut Salut Pourquoi je peux pas prendre le skateboard ici ? Attendez ils sont encore à mes trousses là ? Regardez vous là Ouais ils viennent Ah ouais ils viennent Putain t'es motivé hein Euh Ah Ah Sous-titrage ST' 501 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 Quoi il faut juste euh... Il n'y a pas aucune image là, hein, ouais. Hum... Ouais, il y a du caisse jusqu'à machin. Sérieux ? Juste pour ça ? Qu'est-ce que c'est, Yagami ? Qu'est-ce que j'ai pensé ? Ehara et Mamiya, j'ai l'habitude d'utiliser cette heure ? Oui. C'est-ce que j'ai pensé ? J'ai pensé ? Qu'est-ce que j'ai pensé ? Qu'est-ce que j'ai pensé ? J'ai pensé ? J'ai pensé que j'ai pensé que j'ai pensé que j'ai pensé que j'ai pensé. Mais... Il y a des choses qui se sont difficiles. Il y a peut-être qu'elle est en train de faire des choses sur ce sujet. Qu'est-ce que j'ai pensé ? J'ai pensé que j'ai pensé ? J'ai pensé que je suis pas amé ? J'ai pensé que j'ai pensé qu'ils ont les deux premiers de faire des problèmes ? J'ai pensé que J'ai pensé que j'ai pensé que J'ai pensé qu'on allait pour partie des autres fois ? J'ai pensé que j'ai pensé que j'avais acheté des combats, à moi ? J'ai pensé qu'il y avait des problèmes des examines de la réjouil pour les deux jours ? J'ai pensé qu'on allait avoir de ça, une chance de s'éluquer. C'est que j'ai été éclaté à l'école, mais j'ai été éclaté. C'est bon... Bonjour, c'est Shirozaki. Ah, Saori. J'ai besoin d'aider à l'aide de l'éhara et de l'éhara. Mais demain, n'est-ce pas pas ? Le lieu de l'éhara, au lieu de l'éhara. Je vais partir 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 de l'éhara. J'ai besoin de l'éhara. Oui. J'ai besoin d'aider à l'éhara. L'éhara, c'est une erreur, il est en train de l'éhara. J'ai besoin d'être de l'éhara. J'ai besoin d'aider à l'éhara. Je vais vous demander de l'éhara. J'ai besoin d' conspirwater, sortir de l'éhara. Je vais partir de l'éhara. S'il voulait donner de l'éharaokaye. Oui. Je vais le bébirer Pilhe drone appelle Alainiro. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz